Les riverains de l'ancienne usine continentale de Clairois se sont donc mobilisés aujourd'hui. Ils ne veulent pas de la reconversion proposée par CITA. La filiale de Suez Environnement veut créer un écopôle avec un centre de tri et de recyclage notamment. Un projet trop flou qui pourrait nuire à leur environnement. Jean-Paul Delance et Gérard Payen. Ils sont 500 et viennent des 8 communes concernées par la reconversion du site de Continental en déchetterie industrielle. Ce projet, porté par la société CITA, inquiète les riverains. Ce matin, ils sont venus exprimer leur colère. Pour la santé, le bruit, le bien-vivre à Clairois et les villages à l'entour ne seront plus du tout comme avant. Voilà, c'est ça, on n'en veut pas. Pour nos enfants, c'est pas raisonnable. Il y a d'autres endroits pour construire ce genre de site. Pour les opposants, le projet ne tient pas suffisamment compte des contraintes environnementales. Ce n'est pas une opposition pure et dure contre n'importe quel repreneur qui un jour voudra venir. Le lieu est stratégique, donc il est branché sur le fluvial. Il est proche de grands axes routiers. On peut y faire d'autres choses, mais pas une décharge assez l'ouvert. Ce n'est pas sérieux. A terme, ce sont 500 000 tonnes de déchets qu'il est prévu de traiter ici. Le trafic routier va augmenter d'environ 250%. 180 camions par jour emprunteront des axes non adaptés. Autre sujet de préoccupation pour les élus, l'emploi. C'est inadmissible. Inadmissible. On nous a fait miroiter sur ce site un certain nombre de créations d'emplois, pratiquement 300 créations d'emplois il y a deux ans. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 20 avec toutes les nuisances que ça peut apporter un site comme celui-ci. Depuis quelques jours, Sita a promis de modifier son projet. Sur le terrain, on reste dans l'expectative. Aujourd'hui, si nous avons gagné une bataille avec la mobilisation qui se fait jour, nous n'avons pas encore gagné la guerre. Et je me méfie énormément des projets à venir. Aujourd'hui a vu la fin officielle de l'enquête publique. Symboliquement, les opposants sont venus déposer leur doléance et plusieurs pétitions pour un total de 7000 signatures.